bonjour et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour des tests des réseaux sociaux je vais essayer de reproduire les tutos et vous donner ma façon donc le premier un effet un peu marbre et du coup je vais faire à peu près la même chose et en plus j'ai trouvé un petit peu la même couleur donc pareil j'essayerai au max de vous retrouver tous les produits et les articles que j'ai utilisé en barre d'infos et n'hésitez pas tous les produits de chez bande petit j'ai un code promo donc un joli rouge bordeaux bien bien foncé que je pose en deux couches et que je catalise. J'ai utilisé du blanc je vais mettre du tocote du blanc je vais venir mélanger un peu tout ça et avec un pinceau le pinceau a dégradé je vais essayer de le poser du coup je pense qu'il y avait une couche de tocote non catalysé pour que ça glisse mieux et je positionne je pense que mon tocote que j'ai utilisé est pas assez fluide mais sinon ça fonctionne plutôt pas mal ça fait pas le même rendu que le test mais bon et du coup moi à ma façon je vais utiliser un vernis spécial water color de chez bande pretty que je vais venir poser sans catalysé je vais prendre le blanc faire un espèce de trait et là je vais le répartir pour faire l'effet fumé alors oui j'en ai mis un peu trop de blanc mais ma foi ça fonctionne plutôt pas mal du coup ma façon va plus vite donc là je m'éclate mais c'est très moche mais c'est juste pour montrer que ça fait l'effet fumé on dirait des cuisses de grenouille là et je catalyse voilà la différence à gauche ma façon et à droite la façon deuxième test celle là je la voyais assez souvent et j'ai jamais tenté alors bon pourquoi pas pareil un effet marbré avec un espèce de papier du coup on y va un fond un peu rose très pâle je catalyse je vais prendre pareil du verre des gouttes du blanc pareil en gouttes et je vais prendre un espèce de papier un petit peu similaire et vas-y on tapote donc c'est assez rigolo ça fonctionne par contre je pense que sur les doigts de quelqu'un on en met partout je vais venir catalysé et je vais faire ma façon à moi comme tout à l'heure je vais utiliser pareil le vernis spécial le vsp water color et je vais faire des gouttes donc le water color va fluidifier comment je pourrais dire ça va étaler le vernis vous voyez les gouttes s'étalent donc ça c'est pas gênant et puis avec mon pinceau de cradé là je vais venir faire des vagues slalomer faire un peu n'importe quoi en mélangeant sans essuyer le pinceau justement ça ça mélange encore mieux ça superpose les couleurs et je catalise quand ça va le troisième test alors là ça tombait à pic puisque j'ai reçu la dernière fois ces vernis là le rose et du coup je me suis pas bête l'idée quand je suis tombée sur cette vidéo donc c'est un rose translucide et un fait un baby boomer vu que je me penche beaucoup sur ce sujet en ce moment pour essayer de faire un baby boomer parfait alors on y va je pose ce rose c'est très très joli translucide en une couche vu que ma capsule est déjà pas mal mat je vais prendre un gel un peu pareil translucide du blanc normal que je mélange et il positionne ça en french alors mon pinceau celui là est pourri donc je pense que c'est pas l'idéal vu qu'il me pose la matière pas topissime mais on fait comme si c'était bien à chaque fois ces vidéos c'est vraiment pour voir si la technique pourrait marcher en gros et on fait pas du super le velcro et là je vais venir dégrader et je pense que tu voyais le blanc est un peu trop opaque et malgré que j'essaie de le dégrader on voit le trait je catalyse donc dans la vidéo il repasse une couche de rose donc peut-être que ça va venir atténuer et je dégrade le rose jusqu'au blanc mais légèrement et ça il refond ça en deux fois donc je trouve cette technique il y a beaucoup de couches quoi et moi du coup en cherchant, en continuant j'ai peut-être trouvé une technique mais je vous la manquerai pas de suite parce que c'est je expérimente ça voilà bref je finis par mon top coat et je vais venir catalyser quatrième test et c'est le dernier c'est celui-là alors j'ai pas de vidéo mais ça a l'air super simple donc j'ai fait sous un fond noir un joli vernis magnétique de la collection Nels Company déjà rien qu'à tout seul on dirait un effet galaxie je vais venir faire l'effet magnétique en soi on aurait pu le laisser comme ça tellement qu'il est joli mais bon on fait pareil et on catalyse quand c'est bon je vais venir prendre du gel peint et je vais faire mes courbes donc là forcément c'est vraiment pas compliqué ce test là mais j'avais trop envie de voir le rendu sur du magnétique c'est ma foi du coup quand j'ai fait mon premier trait je l'agrandis j'élargis le bord l'extrémité et je vais faire une autre courbe donc là on aurait pu faire l'effet sucre en mettant un petit peu de paillettes mais je vais le laisser comme ça j'élargis aussi l'autre extrémité et je vais venir cataliser et voilà mes petits tests c'était assez rigolo comparer un peu ma méthode et leur méthode et vous voyez les petits tests de baby boomer on ne les voit pas très très bien mais c'est très léger et pourquoi pas approfondir voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à samedi prochain ciao